Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain, elle est riche encore aujourd'hui, Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors première information, Al-Khilal s'apprête à formuler une énorme offre pour s'attacher les services de Marco Verratti, pour ou contre le départ de Marco Verratti. Alors comme énoncé en février dernier, l'avenir de Kipembe au Paris Saint-Germain s'annonce difficile, aujourd'hui le divorce a un consentement mutuel, il a été informé par Luis Campos que le club lui cherche un remplaçant, aussi capable de jouer latéral gauche si besoin est. Est-ce que Kipembe serait d'accord pour quitter le Paris Saint-Germain, ou il attendra la fin de son contrat, ça arrangerait plus le Paris Saint-Germain quand même de le vendre cet été, mais vu sa blessure qui va courir jusqu'en octobre au moins, je pense qu'il est très clairement invendable pour moi. Il va être très très difficile à vendre, déjà il nous avait montré ses limites, maintenant qu'il plus est il est blessé, donc ça va être très très difficile à vendre. Pour moi tout ça est invendable. Alors c'est pas fini, comme tu l'as dit très clairement à plusieurs reprises, il va y avoir les nombreux retours en prêt, et les joueurs invendables du style Neymar, du style Kipembe, et en plus de ça le PSG veut prolonger Sergio Ramos. Et une décision ce matin, Nono, pour le moins non surprenante, je dis le nom, la suspension levée par Léo Messi. L'Argentin a repris l'entraînement aujourd'hui et sera disponible pour le match de samedi face à Ajaccio, donc la suspension de Messi a été levée. Il a repris l'entraînement collectif avec ses coéquipiers et il est disponible contre Ajaccio, alors qu'il devait encore subir une semaine de sanctions. Messi revient déjà Nono, tout ça pour ça j'ai envie de te dire, donc très clairement, c'est une comédie infinissable. Eh ben on dit en Italie, la comédie dit alerté, bon ben on doit reconnaître Sacha que tu avais raison, hier je m'étais un peu chopé avec toi quand tu disais ça sentait la prolongation pour Messi, eh ben bravo Sacha, t'as bien senti, eh ben voilà, encore une fois, on comprend plus rien, on comprend plus rien, une semaine après il est de retour à l'entraînement, je pense qu'il va être sur la feuille de match contre Ajaccio, moi le premier qui pensait qu'il ne remettrait plus jamais le maillot du PSG, eh ben écoute, surprise surprise, il n'y a pas d'autre chose à dire et c'est une direction finalement qui ne changera jamais. Alors petite correction, c'est la comédie à l'Arte, c'est pas en Italie, je crois que c'est en Espagne, si je me souviens bien. Ah ben écoute, ça c'est pas bien grave. Alors pour moi, c'est ridicule, en premier point, en deuxième point, c'est scandaleux, voilà. Et très clairement, ça aurait été un autre joueur, là, quel club de rigolo j'ai envie de te dire, parce que la sanction est levée avant la fin, sans aucune raison, d'autant que pendant ce temps-là, avec des jeunes notamment, le club gagne son dernier match 3 buts à 1, pour moi c'est vraiment scandaleux et je pense qu'il sera prolongé et que ce club n'a jamais eu l'intention de changer, n'a jamais eu l'intention d'être autoritaire, de repartir sur une feuille blanche, donc attendez-vous encore une fois, l'année prochaine à une mascarade et très clairement, on nous explique que là, les négociations sont très avancées entre le Paris Saint-Germain et José Mourinho, je pense qu'il n'y a que clairement ce José Mourinho qui peut mettre un terme à tout ça, parce que ces dirigeants-là sont des clowns et les supporters l'ont enfin compris, ça, ça m'a fait plaisir, vu les protestations et les manifestations de la semaine dernière et surtout les banderoles au parc hier, et surtout à 3 au stade de l'Aube, mais là, c'est clairement, carrément, un abus de faiblesse, parce qu'ils voient que Lionel Messi leur apporte énormément d'argent au niveau vente de maillots, au niveau sponsoring, merchandising, publicité, et ils ne peuvent pas s'en passer, très clairement, ils le voient, donc très clairement, Nono, la masse salariale va continuer à augmenter, des joueurs que tu n'arriveras pas à vendre, donc très clairement, l'année prochaine, peut-être que non seulement tu ne seras pas champion, mais que peut-être tu ne passeras même pas les poules de la Ligue des Champions, donc que penses-tu de ça, et que penses-tu de l'information comme quoi le PSG a accéléré sur José Mourinho, c'est le premier choix de Luis Campos, négociation très avancée avec son agent Jorge Mendes et avec Mourinho, Mourinho a refusé les avances de Chelsea, et les propriétaires du PSG, maintenant, vont désormais trancher, qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono ? Définitivement, le plus gros problème du PSG, c'est la direction, tout simplement, encore plus que les joueurs, c'est la direction, ça ne changera jamais, retournement de situation, punition de Messi, une semaine après, il n'y a plus rien, bon ben là, je ne sais plus quoi dire, quant à Mourinho, Mourinho, c'est l'homme de la situation, mais c'est toujours pareil, il faut voir comment ça va se passer au niveau du Mercato, il faut voir comment ça va se passer, avec tous les retours de prêt, est-ce que Mourinho, lui, sera capable de faire le ménage, est-ce qu'il sera capable d'instaurer une discipline dans le vestiaire, je pense que oui, mais tout dépend, encore une fois, tout dépend, il sera dépendant de la direction, je pense. Donc, tu penses que même lui, qui n'a jamais hésité à se, on va dire, pas bagarrer, mais toujours à avoir des conflits avec les plus grands présidents qu'il a eus, que ce soit Florentino Perez, Roman Abramovic, ou peut-être même à l'époque, l'ancien entraîneur, ou l'ancien président de l'Inter de Milan, tu sais, je ne sais plus comment il s'appelle, après il a vendu aux Chinois, il n'a jamais eu peur de qui que ce soit, et tu penses quand même qu'il aurait peur des Qataris ou non ? Non, pas peur des Qataris, Mourinho, il a montré qu'il était capable de claquer la porte du jour au lendemain, le problème, c'est qu'avant de penser au recrutement ou au retour de celui-là ou celui-là, il faut déjà demander l'accord de l'entraîneur, si à Mourinho, tu lui mets Ramos dans les pas de 37 ans en fin de carrière, si tu lui mets Messi qui n'avance plus, si tu lui mets Kipembe qui est blessé, voilà le problème où il est, il ne fera pas mieux que les autres, il ne fera pas mieux que les autres malheureusement. Alors c'est la magie du direct ou les aléas du direct, une information qui vient de tomber par plusieurs médias, Lionel Messi pourrait accepter la proposition d'Al-Hilal, Sergio Busquets devrait également signer là-bas, ainsi que Jordi Alba pourrait aussi se joindre à eux, Al-Hilal qui veut recruter Sergio Busquets et Jordi Alba pour faire plaisir à Lionel Messi, une offre de 400 millions d'euros a été proposée, et elle pourrait être acceptée de la part de Léo Messi. Moi honnêtement je n'y crois pas, parce qu'il a très clairement dit qu'il voulait rester en Europe jusqu'à la Copa America 2024. Est-ce que tu penses que Messi va accepter cette offre, sachant que Busquets et Alba vont y aller peut-être aussi ? Ah ben c'est une offre qui est très très difficile à refuser, en plus on lui met ses deux amis en plus là-bas, donc pour moi je pense qu'il y a une possibilité qu'il aille là-bas, je pense, parce que refuser 400 millions d'euros, fin de carrière, je pense qu'il est conscient quand même qu'il appuie les jambes d'avant, moi je ne serais pas surpris qu'il aille là-bas Sacha. Donc voilà, apparemment on nous explique aussi que jamais le PSG a dit que Messi avait été suspendu deux semaines, que ça avaient été les médias qui avaient très clairement dit ça, voilà, est-ce que c'est une façon pour les dirigeants de se dédouaner ? Ah ben je pense que oui, je pense que oui. Si les médias ont eu l'information, c'est qu'il y avait eu une sanction. Ils ne peuvent pas inventer ça quand même, pas exagérer. Bon ils inventent beaucoup de choses quand même les médias. Oui, 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 beaucoup de fake news, beaucoup de conneries, mais là je pense quand même malgré tout que c'était très très important, et ce n'est pas sorti de n'importe où quand même. Et ben voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne à tout va, et si jamais il y a de nouvelles informations en ce qui concerne l'actualité du PSG, on reviendra vers vous, merci Nono, merci à tous, tchuss ! Merci Sacha ! Merci tov evil. ős